Dans l'Union islamique, il n'y a pas d'égoïsme. C'est-à-dire, ce n'est pas la mentalité, il y a rien que moi que je vais être sauvé. Donc, dans l'Union islamique, il y a le fait de sauver tout le monde. Par exemple, imaginons que nous sommes sauvés en tant que la Turquie, nous sommes riches, mais l'Afghanistan est dans la misère, le Pakistan est dans la misère. Est-ce qu'on peut être heureux ? Non, on ne peut pas être heureux. Est-ce que notre attitude sera licite ? Non, car Allah dit donc, dans un endroit-ci, un musulman est dans une difficulté, sauvez-le. et agissez tous ensemble et ne vous disez ce n'est pas, et soyez comme des filles, soudez les uns les autres, soyez comme une famille, et liez-vous les uns fortement aux autres. Et donc, si un mal vous vient, donc, tous ensemble, donc, enlevez cette erreur, cette douceur, ce mal. Et donc, sinon, si je ne fais pas cela, donc, j'entrerai dans le licite. Alors, la vie n'aura pas de signification. Pour que je sois heureux, et il faut que tout le monde soit sauvé, tout le monde soit heureux, et même les chrétiens, les juifs également. Et même les athées, donc, s'ils souffrent, s'ils sont dans la misère, cela n'ira pas. Eux également, il faut les sauver. Et eux également, donc, il faut leur donner le droit de citoyen de première catégorie. Et donc, ceci se fera avec l'Union islamique. Et la pensée la plus jolie, la plus sensée, on voit qu'elle est dans l'Union islamique. Pour cette raison, le PKK n'a pas à être inquiet en ce sens. La justice sociale, la paix, la fraternité, le bien, la civilisation, le fait d'être classe, la qualité, dans l'architecture, dans l'art, le niveau le plus élevé sera dans l'Union islamique. Mais, donc, je ne parle pas d'un système, donc, fanatique, je parle d'un vrai système, le système du Coran, donc, présenté par le Marti, c'est de celui-ci que je parle. Donc, je ne parle pas d'un système, donc, je ne parle pas d'un système.